Coucou! Allô tout le monde! Oh mon dieu, mon mari il est fou, fou, fou. Il y a une chance que moi je suis folle de lui parce qu'il est fou. Je peux pas vous compter qu'est-ce que dit Anna. C'est vraiment... Elle a le fou rire. Ah oui, il a le fou rire. Mais ça fait du bien. On me l'a dit, ça fait du bien, le sourire, le rire. Mon rire, oui, il est contagieux. Je m'en rends compte, je m'entends rire et je rie encore plus. Pis on a besoin de ça, chérie. On a vraiment, vraiment besoin parce qu'il paraît qu'il va y avoir un deuxième confinement. Oh non, non, non. C'est ce que ta maman nous a dit. Ça c'est pas drôle, oui, c'est ça. Non, 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 non. Peut-être qu'il va y avoir un deuxième confinement, mon dieu. C'est pas drôle ça. Pour la rentrée des classes, l'automne. Puis les fêtes qui arrivent après, les fêtes de Noël, ça s'en vient vite. J'ai trouvé deux feuilles dans la cour arrière. Deux feuilles d'érable qui avaient commencé à rougir. C'est sûr que, bon ben c'est l'automne qui s'en vient, on est la fin de l'été. C'est la fin de l'été. Je suis seul sur la plage, une dame m'est fait coucou. Coucou. C'est plus de mon âge. Ah oui. Ah je t'aime, je t'affirme que je t'aime. Tu veux changer la porte? Je ne sais pas si vous vous rappelez, les charlots. Les charlots dans les années 70. Oui, ben tu vois, moi ici au Canada, j'écoutais beaucoup du l'automneil, charlot. Ben celui qu'on l'a dit tantôt, chevalier. Oui, chevalier. Petite à toi, l'autre jour. L'autre jour, l'autre jour. Et ma mère, elle écoutait beaucoup ça. Elle me préparait peut-être à l'avance pour te marier. Ah, peut-être, peut-être. Donc c'est ça, oui. Donc l'automne, ça vient, mais c'est une belle saison l'automne. Alors l'automne, on vous fera, ben lorsque ça sera l'automne, lorsqu'on sera rendu dans des belles couleurs au Québec, on vous fera des beaux diaporamas comme ça, des photos de l'automne, mises les unes derrière les autres avec une belle petite musique. Oui, puis pour en prendre comme ils ont fait les dernières, prendre des captures. Et surtout quand on va partir bientôt. Il nous reste deux semaines, puis on part. Oui. Bye-bye. On s'en va en Gaspésie. Peut-être oui ou non, on ne sait plus. Non, non, c'est sûr. Savez-vous quoi? Ah. Oui. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. C'est les mauvaises nouvelles. Mon petit-fils Samy, il avait une méchante grippe. Une grippe, un rhume. Un gros rhume, on va dire. Un gros rhume. Mais il bouchait du nez, puis un petit tout. Mais là, il paraît que ma fille qui habite à côté, elle l'a poignée, elle l'a attrapée avec sa fille. Oui. Puis là, elle a dit, j'ai le coronavirus. Oui. Là, elle a dit, j'ai les poumons, j'ai de la misère à respirer. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Puis, tu t'assenes en arrière dans le toit avec ton masque Téguin. J'ai téléporté à l'hôpital. Ils ont fait une culture. On va savoir dans deux ou cinq jours. Oui, ils ont fait le test de la COVID. On va voir ça. Mais si notre petit-fils Samy a été vraiment malade, c'est-à-dire pas de fièvre, mais enrhumé, tout ça, et qu'il n'a que sept ans? Six ans. Six ans. Qu'il a des symptômes. Non, mais ce n'est sûrement pas le coronavirus parce que normalement, si c'est un enfant de six ans, il n'y a pas de symptômes. Oui. Normalement. Donc, il y a de fortes chances que ce soit juste un gros rhume et puis c'est tout. On espère parce que si jamais ma fille, c'est positif. Puis d'autre part aussi, non mais d'autre part, il ne côtoie pas personne à l'école. Il ne va pas à l'école. Il n'y a pas les temps du jour. Je te parle Isabelle. Isabelle, elle était à Montréal. Isabelle a été à Montréal. Oui, c'est sûr. Ça, ça nous a fait peur un peu. Elle nous a côtoyé. On lui a fait confiance. Pour ça, on a dit, on ne sait jamais. Elle a pris ses précautions quand même. Elle a pris ses précautions. Elle a mis son masque et tout ça. Il faudrait être mal chanceux. Et si elle l'a, nous autres, qu'est-ce qu'on doit faire? Si jamais on l'a, on ne pourra pas aller en Gaspésie. Non, ça, ça va. On sera obligé de rester 14 jours à la maison, mais on fera des vidéos. Ben oui, c'est ça avec un masque. Ben malade. Alors, aujourd'hui, on ne passe pas la voir. On ne met pas le masque. On fait la vidéo sans masque aujourd'hui. Écoutez, on va voir. Qu'est-ce qui arrive? J'espère qu'on ne va pas le masque. Ils sont assez loin de nous. Même la caméra est à 2 mètres. On sait jamais. Écoute, si on l'attrape, on mettra le masque pour une vidéo. Puis c'est tout, hein? Non mais imagine, c'est les microbes qui s'en vont sur le micro, là. Ça peut leur sortir par l'eau. Ou les écouteurs. Oui, OK. Allez, on va être sérieux un petit peu. On va répondre à vos questions. Là, aujourd'hui, ça va être probablement un petit peu plus long que d'habitude parce qu'il faut que je passe mes questions. Il y a beaucoup de questions. En fait, je vais parler plus vite. Oui, c'est sûr. J'ai une vingtaine de questions. Allez, c'est parti. Mais après, on n'aura pas de vidéos de rien d'autre. Ça va être les questions. Aujourd'hui, on est sérieux. Ça va les questions. Allez. OK. On commence? Ah oui. D'abord, je voudrais faire un petit message par rapport aux publicités. Lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube, il y a de la publicité. Ah, bien, je m'en allais le faire ici. Allez, il y en a? Oui, oui, oui. OK. On va le faire. Maintenant, tu te le mets, il va te dire. Oui. Parce que c'est Jean-François qui a dit. Premièrement, il a dit. Non, pas encore Jean-François. Le tannin. OK. Il dit, la chanson dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Chantée effectivement par Maurice Chevalier, est tirée d'une opérette d'aider. D'aider, ah oui. C'est vrai que vous êtes cool toutes les deux. Mais là, c'est moi qui risque de perdre mon calme. Je suis en train de regarder votre vidéo, et je suis à 21 minutes, et j'en suis à la sixième publicité. C'est incroyable. Ce n'est pas bien de couper les pubs avec votre vidéo. Oui, c'est vrai. YouTube va changer sa politique d'ajout. Alors, moi, j'ai été chercher. OK? Oui. Ils disent que YouTube va changer sa politique d'ajout de publicité au milieu des vidéos. Dès la fin du mois. Ça fait que la fin du mois de juillet. Il va y avoir des changements. Ah, dès la fin du mois de juillet, il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Ah. Une façon pour le géant de contrecarrer la baisse notable des revenus publicitaires depuis le début de la crise du COVID. Une excuse, une excuse. Mais c'est ça. Ce n'est pas nous, hein. Ils disent encore, il dit des publicités automatiques pour des vidéos de huit minutes. Et plus. Oui. Jusqu'à présent, les vidéos plus longues que dix minutes sur YouTube intégraient des publicités en milieu de vidéos, des annonces mid-roll. C'est l'une des raisons pour laquelle le format de dix minutes est si apprécié de certains vidéos. Il permet d'augmenter le revenu généré par publication dans un mail envoyé au créateur de contenu et que nous avons pu nous procurer. YouTube prévient qu'il va abaisser ce critère à toute vidéo de huit minutes ou plus. Voilà, c'est-à-dire qu'une vidéo qui faisait plus de dix minutes comportait une publicité au milieu de la vidéo. Parce que c'est sûr, il y a des publicités toujours au début. Ça, on le sait, on est habitué à ça. Mais là, de les mettre au milieu de la vidéo, ils ont abaissé ça pour les vidéos de huit minutes et plus. Oui. Donc, mais par contre, alors c'est ça. Moi, ce que je veux dire, je veux dire qu'il y a des publicités dans les vidéos. YouTube met des publicités au milieu de nos vidéos. YouTube, c'est gratuit. Il y a énormément de vidéos. C'est des milliards de vidéos qui circulent dans YouTube. Donc, il faut comprendre que ça nécessite des systèmes, des emplacements, des... Des employés ou du monde, du personnel. Et tout ça, il faut payer tout ça. J'imagine les serveurs qui contiennent ces vidéos parce qu'on n'est pas bridé. YouTube ne nous dit pas, attention, les vidéos ne doivent pas durer plus que tant. Attention, vous n'avez pas le droit de mettre plus que tant de vidéos. Attention, vous n'avez pas le droit à plus de bandes passantes. Il n'y a aucune bride. On est entièrement libre. Contrairement, par exemple, à Vimeo. Je vous donne un exemple. Tiens, sur Vimeo, je mets les vidéos de la formation en ligne. Toutes les vidéos sont sur Vimeo. Et j'avais pris le forfait le plus cher pour mettre des vidéos. Et malgré ça, la direction de Vimeo m'est tombée dessus avec une histoire de bandes passantes. Alors, je n'ai que, admettons, 10% de ma capacité de stockage utilisée. Mais la bande passante, elle est tellement énorme qu'ils me sont tombés dessus. Ils m'ont dit, Monsieur Milone, là, si vous voulez continuer avec nous, il va falloir payer plus. Et là, on est rendu à, je pense, 6 000 $, 7 000 $ par année pour l'instant. Mais attention, ils m'ont dit, US, oui, pour une bande passante de temps par année. Mais là, on est déjà en dépassement. Ça veut dire qu'ils vont me retomber dessus et peut-être me faire payer 10 000, 12 000 $ par année d'utilisation. Donc, de Vimeo, c'est comme YouTube, mais c'est payant. Donc, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire par là ? C'est que si on permet à YouTube de se payer, se rémunérer avec de la publicité avant les vidéos, au milieu des vidéos, on va certainement pouvoir continuer à bénéficier d'un lieu de stockage, d'un lieu de diffusion gratuit. Parce qu'à un moment donné, si on ne veut pas de publicité, il va falloir payer. Et ça existe justement. Si vous ne voulez pas de publicité, vous vous abonnez au service premium de YouTube et vous n'aurez plus les publicités. Donc, vous voyez, on paye pour avoir un service. S'il est gratuit, on ne paye pas. C'est pareil qu'à la télévision. La télévision, on vous coupe les films pour mettre des vidéos, des publicités. Vous comprenez ? Sur les chaînes publiques, les chaînes, on va dire, non payantes. C'est ça, le monde, ils payent leur publicité pour que ça leur rapporte à eux. Oui. C'est un cercle. Il faut qu'ils soient payés. Il faut qu'ils soient payés. C'est vraiment normal. Soit on paye le service, soit il y a de la publicité qui va les rémunérer. On ne peut pas y échapper. Malheureusement, non. Malheureusement, dans un sens, oui, heureusement, parce que ça nous permet de continuer à profiter. Oui, oui. Ça veut dire que, Jean-François, s'il n'y aurait pas de publicité, on ne serait pas là. Alors, Jean-François, je vous donne un petit conseil. À chaque fois qu'il y a une publicité, vous chantez la chanson « Dans la vie, il ne faut pas s'en faire ». Non, mais moi, quand j'ai vu les vidéos, quand il me l'a dit, après, il commence, oui, mais après, il dit « ignorer ». Vous ne pouvez pas l'écouter, vous n'êtes pas obligé d'écouter au complet. Au complet, non, c'est ça. Il faut cliquer sur « ignorer ». Il faut cliquer sur « ignorer », puis tout de suite, on est là. Je sais pourquoi. Jean-François, il s'en est trop de nous. Il veut nous voir 24 sur 24. Je comprends qu'on peut vous manquer pendant quelques secondes. Vous pouvez aller vous faire un petit café. C'est ça que vous allez dire « allez-vous faire ». Allez-vous faire un petit café, allez-vous remplir un petit verre, un petit shooter. Un shooter. Un petit verre de vin. Voilà, puis voilà, ça va. Avec un petit verre de vin, ça va beaucoup mieux. On commence parce qu'on ne finira plus. Allez, on y va. C'est parti. Mais ça, c'était le gros pour ça. C'était le coup de gueule pour la publicité YouTube. Ok. On commence avec Brigitte Moria. En effet, pour avoir un style, un jour, il faut certainement beaucoup travailler avant. J'aimerais parfois peindre une photo de paysage à la manière de Nicolas Destel, mais ce n'est pas facile finalement. Ça, c'est un point de vue que… Peu importe le style que vous voulez obtenir et adopter dans vos peintures, vous allez obtenir et adopter un style et vous allez pouvoir l'adopter avec plus de facilité si vous avez déjà de bonnes bases et de bonnes pratiques. Donc, c'est sûr que, comme vous dites, il faut vraiment beaucoup travailler. Attention, je n'aime pas trop le mot travailler. Il faut beaucoup pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Faites des petits tableaux, des petites toiles. Entraînez-vous le plus souvent possible. Vous faites un tableau comme ça vite fait. Hop. Vous le mettez à poubelle. Vous en faites un autre, mettez à poubelle, etc., etc. Et oui. Et comme ça, vous travaillez pour vous et non pas dans le but de réussir un tableau. Et vous allez certainement plus facilement et plus rapidement acquérir toutes les bases et toutes les techniques qui sont nécessaires en peinture. Et lorsque vous êtes à l'aise en peinture, là vous allez certainement pouvoir adopter une technique, un style d'un artiste en particulier en essayant de peindre un peu comme il fait lui. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que les styles, ils vous viennent naturellement. Donc souvent, ce qui arrive, c'est que vous allez vous forcer pour imiter un style. Puis petit à petit, tranquillement, ça va revenir à ce que vous faites le plus naturellement. Et c'est ça votre style. Moi, je l'ai toujours dit, je ne l'ai pas encore. C'est comique parce qu'il y a Brigitte, voilà. Parce que moi maintenant, je pose sur notre Facebook, là. On a un grand groupe maintenant. C'est le groupe cours de peinture. Oui. On est rendu quasiment à 900 si on ne l'a pas dépassé. Puis moi maintenant, j'ai décidé de dire un petit bonjour au commencement de la journée, de ma journée et non de la vôtre. Et j'ai commencé à mettre des photos de René anciennement. Des tableaux. Des tableaux de René. Oui. Puis je vais essayer d'en mettre à chaque fois. Il y en a plein, 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 plein. Puis j'en mettrai des miennes, là. Si vous n'êtes pas encore membre, faites la demande pour être membre. Ça s'appelle le groupe cours de peinture René Milone. On va mettre le lien dans la description sous la vidéo. Le lien du groupe. Groupe Facebook fait que vous vous demandez à faire partie du groupe. Nous, on va l'accepter parce que c'est manuel tout le temps. Puis vous allez pouvoir montrer vos œuvres. Oui, c'est ça que je voulais dire. On montre les œuvres. Les gens, pas qu'ils critiquent, ils font wow. Oui, c'est des critiques, mais des critiques agréables. Des bons constructifs. Oui, constructifs. C'est ça. Oui, c'est très bien. Tantôt. Tantôt, on dit ça? Tantôt, je faisais un montage de sa vidéo. Vous ne l'avez pas vu, hein? Il semblait, il mettait du gesso sur une toile. Oui. Il disait, vous ne l'entendez pas, qu'est-ce que ça fait? Ça fait crrrrr. Bien. Tantôt, c'est comme chhhh. L'endroit où c'était sablé, poncé, ça faisait chhhh. Là où ça n'allait pas, ça faisait crrrrr. Mais comme j'avais un micro-cravate, vous ne pouvez pas l'entendre, je l'ai imité avec ma voix. Ah oui. Et ça, c'est une vidéo qui va être dans la formation au mois de septembre. OK. OK. On va continuer avec Anne-Tati. Comment corriger le fond noir sur ma toile qui brille par endroits? Ça fait des tâches. Ah oui, le noir peut briller effectivement par endroits, oui, par endroits non, selon la quantité d'huile que vous avez mis dans la peinture, si c'est de la peinture à l'huile. Ou bien selon l'épaisseur de peinture, si c'est de la peinture acrylique aussi. Dans tous les cas, quand vous avez comme ça des différences de brillance sur vos peintures, le mieux, c'est de vernir. Vous allez mettre un vernis, soit c'est en acrylique brillant ou mat, ce qui va vous donner un fini mat ou brillant, selon ce que vous voulez. Si c'est la peinture à l'huile, vous n'aurez pas d'autre choix que de mettre du vernis à retoucher tant que la peinture n'est pas sèche depuis au moins 6 mois. Voilà. Une fois que c'est sec depuis 6 mois, vous allez pouvoir mettre un vernis à ce moment-là mat ou brillant. Et souvent, la plupart du temps, il va falloir plusieurs couches de vernis pour venir à bout de ces différences de brillance. Ok, on continue avec Elisabeth Levaré. Je suis désolée de vous reposer ma question, car je n'ai pas eu de réponse. Je suis désolée. Nous sommes en excuse. Oui, je n'aime pas ennuyer les gens. Vous ne m'ennuyez pas du tout. Non, mais des fois, dans toute la liste de questions-réponses, on en oublie un petit peu. Oui, sinon je ne prends pas plus de temps. Oui. C'est ça. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Quand j'ai oublié de prendre votre question, ça peut arriver à n'importe qui, reposez-la. Moi, je regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je fais, moi, avec mes petits cœurs. Quand j'ai vu la personne, je fais un câble, je pèse une câble, puis je sais que je l'ai vu ou je l'ai pris pour poser la question. Voilà, c'est ça. On va y répondre après. OK. Donner l'impression que c'est fait en noir et blanc au crayon. Ben ouais. En acrylique pour donner l'impression que c'est au crayon. Moi, je vous dirais, peindre en acrylique pour donner l'impression que c'est au crayon, c'est pas vraiment faisable. Non. Parce que la peinture acrylique, je vous donne un exemple. Vous allez faire des petites lignes fines. Avec un crayon, on fait des lignes fines. Ça se fait tout seul. On appuie plus ou moins avec le crayon, c'est fin. Avec l'acrylique, on va être obligé forcément de mettre plus de peinture, la diluer un petit peu avec de l'eau ou un médium très fluide pour pouvoir utiliser en mettant le traînard et faire des petites lignes très très fines. Donc, la matière acrylique, de par sa consistance, on va dire son épaisseur, sa viscosité, a un rendu particulier qui est très différent du crayon. On ne peut pas vraiment faire ça. On ne peut pas donner l'impression du crayon avec de la peinture. Non. À moins qu'elle prenne seulement, qu'elle fasse comme tu as fait avec tes deux. Oui. Si vous faites seulement le contour en noir, ça peut se faire. Ça sent quand même plus épais comme fini qu'un coup de crayon. Ça me fait penser au lion noir. Non. C'est un lion que j'ai fait? Non, un tigre. Un tigre en noir et blanc. Un noir et blanc. J'ai fait un tigre en noir et blanc. Je m'en rappelle. Marie de Monroe aussi. Marie de Monroe, mais... C'est du noir et blanc. On peut faire du noir et blanc. On peut faire du gris. Oui. Toutes nuances de gris, c'est certain. Mais donner la finition, l'impression que c'est du crayon, je ne pense pas que ce soit vraiment possible de le faire en peinture parce qu'on va voir que c'est de la peinture. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas trouvé de tuto là-dessus. Ça doit être pour ça. On continue avec Monique. Excusez-moi encore, Elisabeth. Monique le tourne. Serait-il possible d'avoir le site... Le tournel. Monique le tournel. Le tournel. Oui, excusez. Parce que des fois, il y a des... Des copiers collés. Des copiers collés qui sont ensemble. J'ai pas fait de la difficulté. Serait-il possible d'avoir le site internet pour vos pinceaux que je n'arrive pas à comprendre le nom? Je suppose que c'est de l'anglais. J'ai aimé votre vidéo sur le dessin. Merci. Ok. On prend une note. On mettra le nom des pinceaux dont je parle. Je suppose que c'est parce qu'il aurait fallu qu'on me dise de quelle vidéo. Tu me diras de quelle vidéo il s'agit. On mettra dans la description sous la vidéo. Les pinceaux que j'utilise généralement, c'est des connoisseurs. Mais j'en ai beaucoup de questions là-dessus. Ça doit être ça parce que... Ça peut être aussi les isabées. J'utilise des isabées en ce moment quand c'est de l'acrylique. Alors, je regarderai de quelle vidéo il s'agit, quel pinceau on a utilisé dans cette vidéo pour le mettre le lien en dessous. Ok. Ça veut dire qu'elle aurait écouté la vidéo sur le dessin. Pardonne-moi pas. Non. Mais faire une autre chose. Monique. Non, non. Le vidéo sur le dessin, ça c'est mercredi. Il n'y avait pas de pinceau. Ok, Monique. Pouvez-vous nous dire quel pinceau? Oui. Ce que vous entendez. Est-ce que c'est connoisseurs? Isabée? Je pense que c'est pas mal ceux-là. Lascaux. J'ai du Lascaux. J'ai du Raphaël. J'ai plusieurs sortes de pinceau. Et je regarde ici. On est dans le studio ici. Ben oui. On n'est pas de rangs. Il ne fait pas beau. Ok. Si vous voulez, Monique, écrivez-moi. Encore. À la suite de tout ça. Moi, je vais le voir. Mettez-le dans les commentaires sous cette vidéo. On va y répondre. Moi, c'est la vidéo de demain. Parce que ça, c'est pour demain. Reposez-moi la question. Demain, c'est aujourd'hui pour vous. Oui, c'est ça. On vous répondra pour la semaine prochaine là-dessus. Ok. On continue avec Nico. Bonjour à tous les deux. Merci infiniment de tous les bons conseils et votre bonne humeur. On est bonne humeur, non? Non. T'as vu comment on a commencé? On était en crise de fou rire. Non. Ma plus jeune est ici à la maison. C'est rare qu'elle vient, hein? Karima? Oui. Il est tout le temps de bonne humeur comme ça. Oui. Il est toujours de bonne humeur. C'est rare qu'il n'y ait pas de bonne humeur. Ok. C'est un plaisir de vous entendre. J'ai vu qu'il y avait des pinceaux connaissants. Connaissants. Oui. Connoisseur. Connoisseur. Sur le site d'Amazon. Qu'en pensez-vous? Ben, ça dépend. Si vous êtes au Canada, si vous vivez au Canada ou en Amérique du Nord, moi je vous conseille vraiment le site DeltaArt. DeltaArt.ca. Donc, c'est un site canadien. Vous n'aurez pas de frais de douane à payer. Et ils sont toujours en spécial. Il y a toujours un rabais sur les pinceaux connoisseurs. Si vous êtes en Europe ou en France, vous pouvez essayer toujours DeltaArt. Il y a quelqu'un qui me l'a demandé, l'adresse du site internet pour éventuellement le faire venir en France. C'est canadien. Donc, c'est sûr que vous allez peut-être avoir des frais de douane. Les frais de douane, c'est quoi? Ben, c'est le gouvernement français qui va vous faire payer la TVA sur ce que vous avez acheté ailleurs. Voilà. Tout simplement, c'est 20,6%. C'est très bien. Mais il y a aussi des frais de dédouanement du produit qui est fait par la compagnie de transport. Là, je ne sais pas du tout. Ça dépend des compagnies de transport. Ça peut varier. Et ça peut être un peu long. Donc, si vous allez sur Amazon.ca, vous allez les trouver ces pinceaux, mais peut-être qui seront plus chers que chez DeltaArt.ca. Si vous allez sur Amazon.fr, vous allez certainement les trouver aussi plus chers. Mais en plus de ça, les frais de change, plus les frais de douane, etc., etc. Ça peut revenir assez chers. Quelqu'un m'a écrit aujourd'hui, je ne sais plus, je ne peux pas dire le nom parce que ça n'est pas resté en tête. Quelqu'un qui m'a écrit justement aujourd'hui, elle m'a envoyé un e-mail. Elle m'a, on va dire, transféré un e-mail qu'elle a envoyé au géant des beaux-arts. Et elle leur a dit, alors merci beaucoup d'avoir fait ça aussi. Je donnerai le nom quand on va faire d'autres vidéos parce que c'est vraiment intéressant. Elle a demandé aux géants des beaux-arts en France de proposer les pinceaux connoisseurs dans leur liste de matériel parce que, vu qu'on a fait beaucoup la promotion, ce sont vraiment des pinceaux excellents. Ils sont ici, là. Et franchement, là, ces pinceaux, je ne peux plus m'en passer. C'est comme de la soie de porc, mais ils sont toujours super bien coiffés. Ils ne s'usent pas. Ils ne s'habillent pas. Je prends les autres soies de porc que j'ai ici, là. Regarde comme ils sont vraiment... C'est bon, ceux-là ? Oui, c'est ça. Ils sont faits avec les poils de ma moustache. C'est ça que je l'ai dit ! Franchement, ces pinceaux sont vraiment excellents. Comment j'ai connu connoisseurs ? Comment j'ai connu cette marque ? Ma première boîte à pocha de guérilla que j'ai acheté, guérilla, vous allez voir sur Internet. Pochette Box, guérilla. C'est américain. Et elles venaient avec des pinceaux qui sont un petit peu plus courts pour qu'ils rentrent bien dans la boîte à pochette. Et ces pinceaux, je les ai vus. La marque connoisseur, je ne connaissais pas ça. C'est quoi connoisseur ? Je ne connais pas ça. Je fais des recherches. Alors, je tombe sur des sites Internet de peintres américains qui peignaient avec du connoisseur. Puis, ils vantaient ces pinceaux. Ils leur disaient, ils sont merveilleux, tout ça. Ils ne peuvent plus s'en passer. Ok, c'est super. J'ai utilisé ces pinceaux-là pendant longtemps. Puis, je me suis dit, je vais en essayer des manches plus longues. Parce qu'ils étaient vraiment coupés ici à peu près. Vous voyez, pour que ça rentre dans la boîte. Puisqu'ils étaient si bons, je vais en essayer d'autres. Et j'ai trouvé ceux-là, les Evergreen. Wow ! Franchement, ils sont excellents. Ils ne s'usent pas. Ils ont un ressort excellent. Ça fait longtemps tes autres. Ils sont tellement bons. Oui, ils ne s'abiment pas. On ne voit plus ce qu'il y a écrit dessus. Tout ce qu'il y avait écrit sur le manche a été effacé. Le numéro, la marque, tout. On ne voit plus rien. Mais les poils sont encore impeccables. Et je m'en sers autant pour l'huile que pour l'acrylique. Parce qu'ils sont assez souples pour l'acrylique et assez fermes pour l'huile. Moi, je n'ai pas d'action. Je n'ai pas de site avec une affiliation. Si vous en achetez, je vais recevoir des sous. Pas du tout. C'est vraiment en toute honnêteté que je vous dis ça. Alors, si vous cherchez sur internet pour aller voir Conoisseur, Evergreen, Philbert. Vous allez voir, c'est ceux-là les meilleurs. Il y en a un aussi qui parle de ça aussi. On va aller, vu que tu étais dedans. Il dit bonjour, l'Indre René. C'est Vincent Bez. Bonjour, l'Indre René. Merci beaucoup pour vos vidéos. Je suis avec plaisir René. Vous parlez de la qualité des peintures Conoisseur. Mais, de quel modèle s'agit-il? Evergreen. C'est ça. Evergreen, Philbert. J'en ai un ici où on voit la marque dessus. Non, ça c'est un Rosemary & Co. C'est un synthétique. Bougez pas. Celui-là, on va le voir. Voilà. Ah, excusez. Ce n'est pas Evergreen. Excusez. Evergreen, c'est les autres. La Rosemary & Co. Non, Conoisseur, c'est Black & White. Black & White parce qu'ils sont noirs et blancs au niveau des poils. C'est Black & White. Il n'y a pas de bar là-dedans. Hope, Philbert. Oui, c'est ça. Evergreen, ça veut dire... Evergreen, ça veut dire... Ben... Toujours bon, quoi, si tu veux. Oui, mais il y a du vert ici. Tu vois, Evergreen, Philbert. Oui. Oui. Ah, ben, c'est peut-être un peu dur aussi, hein. Non. Tu vois, c'est vert. Non, Evergreen, ça veut dire... Tu sais, comme permanent. Quelque chose du genre. OK. Il n'y a pas de référence dans le temps. Oui, oui, c'est excellent. Vincent... Black & White. C'est ça. Vincent, Monique aussi, elle en parlait. OK. C'est des bons pinceaux. Oui. OK, on continue avec Bernadette Farieux. Bonjour, Renée. Je voudrais essayer de peindre le baiser de Klimt. Tu connais? Oui, oui, oui. J'ai déjà pensé une couche de Gesso sur ma toile. Dois-je penser du doré sur toutes les surfaces avant de commencer de peindre? Ben, ça, c'est un petit peu difficile à dire. Ça va dépendre aussi un peu de vos peintures. Bon, vous savez... Est-ce que vous êtes à l'huile ou à l'acrylique? Euh... Une couche de Gesso, elle l'a dit, madame? Oui, euh... Elle a déjà pensé une couche de Gesso sur sa toile. Ouais. Est-ce qu'elle doit penser du doré? Parce que c'est toi, ça doit être doré. Bon, oui, du doré, oui. C'est ça. C'est une peinture qui est très dorée. La peinture métallisée, métallique, comme le doré, la peinture or... Euh... À l'huile, ça sèche très vite. Beaucoup plus vite que les autres couleurs. OK? En acrylique, bon, il n'y a pas d'importance là. Mais si c'est à l'huile, ça sèche beaucoup plus vite. Donc oui, ça serait intéressant de passer tout le doré d'abord. Puis après mettre les touches de couleur. Puis éventuellement revenir après avec du doré ici et là. Mais le fait que ça sèche plus vite, ça va vous aider dans le respect de... On va dire du gras sur maigre. Dans le fait qu'une couleur qui va sécher plus vite en surface va craquer. Alors que s'il est en dessous, ça ne va pas craquer. C'est un peu ça, en gros. Euh... Maintenant, en acrylique, il n'y a pas d'importance. Vous pouvez mettre du doré d'abord. De la couleur après. Revenir encore avec du doré après dessus. Il n'y a aucun problème. Ça va dépendre des quantités de... On va dire de couleurs dorées. Et des autres couleurs qu'il y a dans le tableau. Voilà. Donc... Mais par contre, alors attention, une peinture acrylique, les peintures dorées, peuvent avoir tendance souvent à être très transparentes. À moins que vous la fassiez vous-même. Avec du médium acrylique et du pigment or. Quand je l'ai fait pour des ateliers spéciaux, des courses sur la formation en ligne où on fait de la peinture métallisée. Moi, j'utilise beaucoup, j'aime beaucoup les pigments... Les pigments métalliques dorés. Il y a tous les coups, tous les métaux, tout ça. Mais les pigments, j'aime ça. Acheter le pigment. Puis, faire moi-même ma peinture de manière à en mettre plus que ce qu'on trouve dans le commerce. Et là, vous allez avoir une peinture dorée qui va être vraiment bien couvrante. Ça, c'est certain. Donc, si c'est à l'acrylique, si vous avez vos peintures à vous, allez-y avec le doré d'abord parce qu'il est transparent. Si vous mettez le doré sur du rouge, du jaune, du bleu, ça va être très difficile de cacher les couleurs en dessous. Ok. On continue avec Jocelyne. À quel moment passez le vernis à retoucher à la fin du tableau? Il faut-il que le tableau soit bien sec? Ça, c'est sûr. Comment enlever un élément sur un autre? On va commencer par la première question. On applique le vernis à retoucher sur les peintures à l'huile lorsqu'elles sont sèches au toucher. Ok. C'est-à-dire que c'est sec. Vous leur pissez les mains dessus, c'est sec, ça ne colle plus. Vous ne risquez pas d'enlever de la peinture. Vous pouvez le vernis au vernis à retoucher. On parle d'un séchage en surface parce que c'est sec. Ça fait une semaine, dix jours, deux semaines que vous avez peint le tableau, trois semaines, un mois, c'est bon. Parce que sec complètement, on va parler de six mois et plus pour une peinture à l'huile, pour qu'elle sèche dans toute son épaisseur. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est sec au toucher, vous pouvez appliquer le vernis à retoucher. Ok. Puis, elle demande, comment enlever un élément sur un tableau, comme une branche qui prend trop de place et abîme le tableau? Ben, c'est sûr, si vous voulez retirer un élément, il va falloir mettre à la place ce qu'il devrait y avoir. Si vous avez tout un paysage, ciel, nuages, montagnes, prairies, lacs, tout ce que vous voulez, et qu'avant, vous avez mis une grosse branche pour la faire disparaître, il va falloir refaire votre ciel, vos nuages, vos branches, tout ça. Mais, si jamais vous avez mis trop d'épaisseur de peinture en faisant cette branche-là, ce tronc d'arbre ou autre, ça va laisser une texture qui va se voir à travers le nuage et le ciel. Donc, le mieux, c'est d'abord de gratter avec un couteau une spatule. Oui, c'est ça. Prenez une spatule. Grattez le plus de peinture que vous pouvez. Si c'est à l'huile, il n'y a aucun problème, ça va partir. Si c'est en peinture acrylique, c'est déjà trop dur et trop sec, prenez du papier ponce, du papier de verre. Oui, j'ai tout sous la main. Et là, vous poncez, vous enlevez les épaisseurs de peinture pour que ce soit parfaitement lisse. Et là, vous allez pouvoir peindre votre ciel, vos nuages, vos montagnes, etc. Ou, si vous venez juste de la faire, puis après, à la fin, vous ne l'aimez pas. Oui, c'est vrai. C'est soit à l'huile, vous prenez du diluant avec votre pinceau, puis là, vous y allez tranquillement, vous l'enlevez. Et la même chose, c'est pour l'acrylique, mais vous prenez de l'eau. Oui, c'est ça. Puis, vous l'enlevez tranquillement. Mais il faut que ce soit frais. Si ça vient de être fait, c'est frais, on peut le continuer. Mais j'ai déjà faite, moi, pas à l'huile, même à l'acrylique, j'ai déjà faite avec un enfant, la journée d'après, je crois. Oh, c'est difficile, la journée d'après, à l'acrylique, non. À l'huile, oui. À l'huile, oui. Ça, c'est sur à l'huile, vous avez une semaine pour le faire. Oui, exactement. Mais c'est vrai, à l'acrylique. Mais vous pouvez faire ça aussi. Oui. Ok, on continue avec Christelle Tonneau. Bonjour Renée. Votre tableau, ok, maman disait pourquoi, c'est le tableau Les Roses, mais Roses Mauves. Ah, Les Roses Mauves, ok, oui. Bon, votre tableau est super, ça c'est sûr. À un moment donné, dans la vidéo, vous dites que le tableau de La Rose Rouge est du laine et que vous n'en utilisez pas souvent. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que le laine est moins bien que le coton? Si oui, en quoi? Non, le laine est mieux que le coton. La toile de laine, c'est la meilleure toile qui existe pour les peintures. Une toile de laine traitée donc au GSO, tout ça. C'est l'idéal. Le laine, pourquoi? Parce que c'est une toile qui est très lisse, il n'y a quasiment pas de texture. Elle est très solide. Et si jamais il arrivait un dégât, je ne sais pas moi, dans votre sous-sol, vous avez vos toiles qui sont stockées et qu'il y a eu un dégât d'eau, il y a eu une petite inondation, il y a trop d'humidité, le coton pourrait moisir. Il pourrait venir en champignon et puis perforer, être vraiment bien détruit. Le laine ne moisit pas. Le laine ne va pas s'abîmer. Le laine va rester vraiment intact. C'est beaucoup plus solide dans le temps, dans la durabilité. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi le laine est mieux. Le laine, c'est le mieux. Mais c'est vrai que c'est plus cher. Pourquoi moi j'utilise très peu de laine? Parce que je l'ai fait quelques fois. Parce que je me suis dit, tiens, ce tableau-là, ça va être un beau tableau. Je vais le faire très bien. Et admettons, ce tableau-là, je vais peut-être le mettre en vente. Parce que je ne vends pas beaucoup de tableaux, étant donné que je n'ai pas le temps. C'est un tableau que j'aimerais vendre, que j'aimerais exposer. On ne sait jamais, des choses comme ça. Là, ça m'arrive de prendre du laine. Quelques fois, j'ai pris du laine, mais rarement. Parce que sinon, d'abord, je n'ai pas le temps. Moi, je commande des toiles par boîte de dizaines. Admettons, je fais venir 10 toiles 16 par 20, 10 toiles 14 par 18, 10 toiles 12 par 16. Ça fait des grosses boîtes. Et puis, après, je les stocke. Et puis, quand j'ai besoin de tel ou tel format, je vais les prendre. Par contre, l'idéal, si vous ne faites pas comme moi, que vous ne peignez pas énormément, c'est sûr, vous faites un tableau de temps en temps. Vous dites, là, je vais faire un chef-d'oeuvre. Ça va être mon tableau de ma carrière, de mon année, là. Acheter une toile de lait, vous allez peindre longtemps dessus. Même si ça coûte cher, vous n'allez pas en acheter souvent. Mais c'est mieux le lait. Voilà. C'est la qualité aussi. Mais moi, j'en fais tellement des toiles. Justement, dernièrement, là, hier, nous avons traité de la toile non traitée. Nous avons appliqué, Linda a appliqué. Quand je dis nous, c'est elle, c'est elle qui le fait. On est... On le fait à deux. Elle, elle le fait, moi, je regarde. Elle appliquait le gesso sur la toile, plusieurs couches, en ponçant entre les couches. Mais c'est de la toile en rouleaux. Et je dis, cette toile, on ne va pas la monter sur châssis. Puis, lorsque je fais des exercices comme ça pour des vidéos YouTube ou pour la formation, j'ai juste à le poser sur de l'isorel avec du ruban adhésif. Je fais mes exercices. Puis après, quand c'est sec, je les stocke, je les empile les unes sur les deux. Les autres, on peut les rouler. Tout ça, ça ne prend pas beaucoup de place. Voilà. Vous voyez, je produis tellement, tellement, tellement que si je m'en allais dans la toile de lait, ça me coûterait trop cher. Puis, on recycle les toiles, on les ponce, on remet du gesso dessus, on repeint après. C'est... Je fais de la production de cours en vidéo et pas de peinture. C'est la raison pour laquelle, pour répondre à la question, je n'utilise que très peu d'étoiles de lait. Puis elle dit que je voulais aussi vous dire que je suis contente d'avoir trouvé votre formation. La peinture, c'est facile. Elle la dévore. Ah, ben oui. Je suis bien content. Merci beaucoup pour tous ces compléments. On fait ça, on essaye de faire ça du mieux possible. Et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est le contenu de cette formation-là qui grossit chaque semaine. Ah oui, beaucoup. Et j'essaye toujours de répondre au mieux aux demandes des membres de la formation. Ah oui, puis on vous aime beaucoup. Écoutez, on a une boîte à idées qui est remplie de 150 idées dedans, donc j'essaye de faire plaisir au monde comme je peux. Merci beaucoup. On continue avec Meluka, Brian. Brami, 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 ok. Quels sont les noms des couleurs acryliques dans la Golden Open? Je vous remercie. Et là, il ne vous dira pas. Je ne peux pas vous les citer toutes. Il y en a trop. Ok. Brian, non, Meluka, excuse. On va te mettre le lien en bas de cette vidéo. J'ai été la chercher pour toi, oui. Donc, c'est ça. Il y a sur golden.com, on va avoir golden.com, paroblique products, paroblique columns, paroblique open. Et là, vous allez avoir tout l'échéancier complet. Pas l'échéancier. C'est le... Oh mon Dieu. Comment dire? Le nuancier. Le nuancier complet de toutes les couleurs. On est le soir, on est fatigué. De toutes les couleurs open. Et c'est comme ça, sur toutes les marques de peinture, vous voulez savoir quelles couleurs sont offertes dans l'Amsterdam. Vous allez sur le site de talents.com et vous allez sur Amsterdam et vous cherchez... Tous les fabricants vous montrent la totalité des couleurs qu'ils ont dans chaque gamme de peinture qu'ils produisent. Sur Internet, c'est merveilleux, hein? Ok. On continue avec Sylvie Béna. Une question, mais je ne comprends pas. Vous parlez des exercices dans cette vidéo. Oui. Je sais. Comment les retrouver rapidement dans la formation? Là, on parle des exercices que je montre dans les vidéos YouTube de mercredi, hein? Mercredi dernier, mercredi prochain et les autres mercredis qui s'ensuivent. Ok. Ok. Je vais vous montrer. Ça, c'est les mercredis dans les vidéos gratuites de YouTube. Ils ne sont pas dans la formation. Ce sont juste des exercices. Alors, ce n'est pas de la production. On ne fait pas des tableaux. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis un petit fatigué. J'ai passé toute l'après-midi à faire un tournage d'une vidéo pour un futur mercredi. Ça a été assez long. Donc, c'est une vidéo, bien sûr, qui a des coupures. Il y a des parties accélérées. Sinon, ça serait vraiment trop long. Vous auriez trop de publicité YouTube. Donc, voilà. Ça, ce sont des exercices. Ce ne sont pas des tableaux comme les pas-à-pas qu'il y a dans la formation. Il y en a énormément. Pas à pas, je ne sais pas combien il y en a. C'est fou, là. J'ai fait un petit peu de mise à jour aujourd'hui. On est à 400 cours. Il y a 400 cours en vidéo dans la formation. 420, je pense. C'est ça. On parlait de 800 vidéos. Je pense qu'on est rendu à 870 vidéos actuellement. Donc, ça continue à grossir. C'est ça. Notre but, c'est de tout le temps d'en mettre. Oui. Pour que vous fiez satisfait. De toute façon, la peinture, c'est vaste. Il y a tout le temps. Puis, la peinture, c'est facile. Mais c'est ça. Donc, Sylvie, c'est vraiment dans YouTube. Vous allez les voir. Ça va sortir dans YouTube petit à petit. Des exercices comme ça pour vous améliorer dans vos peintures. Pour, on va dire, peindre plus facilement. Réussir mieux vos tableaux que soient plus réalistes. Là, ce que j'ai tourné aujourd'hui, c'est sur le mélange des couleurs. Des choses vraiment très intéressantes. Mais, c'est complémentaire à la formation en ligne. Mais, c'est différent aussi. Différent de par la présentation. Il y a des coupures. Il y a des accélérés. Dans la formation en ligne, c'est du non-stop. 100% temps réel. Ah. Puis, je ne suis pas là. Je suis derrière. Et pour l'eau. Et pour l'eau. Et derrière la caméra. Oui. Anne-Marie Berati. Ma question concerne les glacis. Je réalise actuellement avec grand plaisir la rose en glacis à l'huile dans la formation. Ici, tout le tableau est réalisé en glacis. Oui. Comment faire un glacis de finition sur une toile à l'huile peinte à la primate ou en plusieurs couches? Peut-on le faire au liquin ou seulement avec de l'huile pour respecter le gras du sommeil? Alors, si vous avez fait un tableau à la prima avec l'huile, le solvant, le diluant, vous avez respecté le gras sur maigre. On est d'accord que le gras sur maigre, c'est quoi? Il faut que chaque nouvelle couche à la surface mette plus de temps à sécher que les couches précédentes. OK? Le principe est que si ma couche de dessus, si jamais elle a séché plus vite que la couche d'en dessous, celle d'en dessous, en séchant, elle, elle va dilater, contractée, elle va bouger. Et celle de dessus, vu qu'elle sera déjà sèche et dure, elle ne va pas pouvoir suivre ses mouvements et elle va craquer. Donc, dans tous les cas, pensez à ça. Le gras sur maigre, comme tout ce qui est en peinture à l'huile, doit sécher plus vite en dessous, puis plus lentement dessus, encore plus lentement, encore plus lentement. C'est ça le principe. Donc, comprenez bien que si vous avez fait votre première couche, deuxième couche à la prima, avec de l'huile de lin, du diluant à peinture, un mélange ou avec de l'huile qui va prendre 6 mois à 1 an pour sécher, et que par dessus ça, vous mettez de la peinture au liquin ou à l'alkyde, qu'elle va sécher plus vite, il y a un risque effectivement que ça va craquer. Donc, si vous avez commencé sans liquin, continuez sans liquin. Moi, c'est le conseil que je vous donnerai pour être certain que dans 50 ans, la toile ne soit pas craquée. Dans 50 ans, je ne sais pas qu'est-ce que le liquin donnera en surface si en dessous, vous avez une peinture qui n'est pas encore sèche. Comprenez, voilà. Puis dans 50 ans, il ne pourra plus vous aider, il ne sera plus lourd. Qu'est-ce qu'on sait? Et si je me faisais congeler? Ah oui, hein? D'ici là. Ok. Ou empaillé. Empaillé, oui. Maintenant, tu es empaillé, là. Hé, il ne parle plus. Ok. Christian Jussi. René, je voudrais peindre le tableau, le berceau de Berthe-Mauriceau. J'adore Berthe-Mauriceau. Oui. J'adore. Ça, c'est ma favorite, moi, tu sais. Dans la formation, peindre à la manière de, tu l'as faite à l'acrylique. Si je l'ai fait à l'huile, est-ce que je peux utiliser le liquin comme médium? Ou est-il préférable de faire huile de lin plus cicatrice? Non, c'est ça. Prenez du liquin, oui, il n'y a pas de problème. Mais mettez-en pas beaucoup de manière à ne pas subir une transparence. Voilà. Le liquin, oui, mais pas énormément. Pas comme un glacis. Tu sais. Dans un glacis, on met 90% de liquin, 10% de peinture. Donc là, on a des glacis transparents. Là, dans ce cas-là, faites plutôt l'inverse. Vous pouvez aller jusqu'à 20% de liquin, 80% de peinture. Comme ça, vous savez que ça va sécher vite. Moi, je vous dis, en faisant comme ça, 24 heures, c'est sec. Mais vous n'aurez pas à subir la transparence. Sinon, remplacez le liquin, si vous le pouvez, par du médium alkyd. Médium alkyd, le franc bourgeois, ou le galkyde de gambling. C'est qui qui pose la question? Justin. Christian, excuse. Christian Juzi. Donc, vous êtes sûrement en France, là? Oui, oui, oui. Donc, du médium alkyd, c'est l'idéal. Parce que ça ne vous fait pas la transparence du liquin. Mais sinon, le liquin, vous pouvez l'utiliser aussi. C'est bon? Elle est fatiguée. Je l'épuise. Ah, ok. Justin Nabé. Si on a une toile en rouleau, avec quoi? Oui. C'est bon, on l'a fait hier. On vient de le faire hier, oui. Si on a une toile en rouleau, avec quoi on doit la couper? Avec un ciseau, ou doit-on prendre un couteau spécial pour toile? Un ciseau ordinaire. Un ou l'autre? Un bon ciseau. Oui, ça a un cutter, ça fait pareil. Un exacto, mais pas un couteau... Un couteau spécial pour toile. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais un exacto, on appelle ça un cutter en France. Un cutter ici. Un cutter ici. Ok. Ou même un ciseau, ça se coupe très, très bien. Oui, le ciseau, la toile en rouleau, ça va très bien. Oui, un bon ciseau, là. Oui. Vous commencez au début, puis vous poussez le ciseau. Oui, parce qu'on l'a fait hier. Ça se coupe très, très bien, oui. Ok. Jean-Jacques Moreau. Bonjour à vous deux. Bonjour Jean-Jacques. Oui, c'est ça. Toujours au top, vous êtes excellent. Question. J'ai acheté la série complète de pinceaux I Love Art de chez Le Géant des Beaux-Arts. Nouvelle fibre synthétique avec les caractéristiques du poêle de mangouste. Ok. À la particularité d'être cambré et de former ainsi une pointe fine permettant une grande précision de traits. Touche précise, tout en retenant parfaitement la couleur ainsi qu'une excellente mémoire de forme. Oui. Résistant à l'usure, ce pinceau conviendra parfaitement à l'acrylique, mais également à l'huile diluée. Virole noir, laqué sans soudure. Il fait la barbe. C'est bon, c'est bon. C'est bien ça. Manche longue et ergonomique, noir. Vernis, longueur environ 24 cm. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Excellente rétention de la couleur. Ces pinceaux usés bombés ressemblent énormément aux cornisseurs de René. Ah, bon, on va regarder ça. Personnellement, je les ai testés et je les trouve excellents pour peindre à voir dans le futur. Est-ce que René les a testés afin de savoir ce qu'il en pense? Alors, Jean-Jacques, non, je n'ai jamais testé ces pinceaux-là, même si je ne connaissais pas leur existence jusqu'à ce message. Alors, je vais les commander. Je vais en commander puis je vais voir ce que ça va donner. Mais le géant des beaux-arts, je pense qu'il ne livre pas jusqu'ici. Donc, je suis obligé de faire livrer en France dans la famille, chez mon fils. Puis lui, il va me les transférer ici, il va me les transmettre. Oui, j'aimerais bien les voir ceux-là. Alors, c'est sûr que la mangouste, généralement, la mangouste, c'est quand même un poil... Donc, on parle de peinture à l'huile diluée, c'est assez liquide. Donc, une peinture relativement souple. La mangouste est aussi utilisée pour la peinture aquarelle parce qu'elle a une bonne rétention des liquides. Alors, c'est sûr que pour la peinture à l'huile, je me demande... C'est sûr que je ne pense pas qu'on ait un ressort comme ces pinceaux-là, une dureté comme ça. D'ailleurs, en parlant de pinceaux, les tout derniers que j'avais commandés chez De Serre... Et là, ils sont encore dans le papier d'emballage. C'est un scoop. Voilà, ce sont des Raphaël que j'ai fait venir. Mais des Raphaël, j'ai déjà eu des Raphaël en fibre de... Comment on appelle ça de... Mon Dieu ! De martre dans la martre. Donc, c'est aussi souple. Mais ils s'usent beaucoup. Bien entendu, toutes les martres naturelles vont s'user beaucoup. Ceux-là, ils sont très durs. Je n'ai pas des bonnes peintures comme moi. Moi, j'ai tout déçu de l'atelier. Ceux-là, ils sont durs. Ils sont durs, puis c'est du synthétique. C'est du Raphaël, donc une très bonne virole, bien insertie, pas collée. Ceux-là, ils s'appellent Textura. Synthétique Super Heavy Body Paint. Super Heavy Body Paint, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment durs. Ils sont plus durs que mes connoisseurs, mais assez proches quand même. Donc, ils vont être certainement très bons pour la peinture à l'huile et pour des peintures acryliques fermes comme la Golden, par exemple. Alors, je les ai serrées. Ils ne sont pas encore essayés. Pour l'instant, je suis en train d'essayer d'user. J'use. J'use et j'abuse. D'ailleurs, les autres, ils sont là-bas. Je les ai lavés tantôt. Des isabées qu'on avait achetés à Nantes. Hum-hum. Tu vois, ces deux-là, je ne m'en suis pas servi vraiment. Donc, les deux plus gros, je m'en suis servi. Puis, ils commencent rapidement à s'user. Mais on le voit un peu. Les poils, ils commencent à s'écarter comme ça. Donc, les isacryl de isabées. Déjà, on voit la virole. Regarde, elle n'est pas assertive vraiment. Elle est collée. Tu parles d'usagé. J'ai regardé, tu commences à être usagé. Isabé. Isabé. Non, usagé. Il commence à être usagé. Ah, les pinceaux sont usagés, oui. Non, mais c'est ça. J'ai l'impression que ceux-là, vous voyez, ils sucent beaucoup. Alors, j'aime ça les tester. Donc, je vous le dis. Isabé, isacryl. Ça s'use très vite. Ce n'est pas vraiment des bons pinceaux. Mauvais sortissage aussi. Alors ça, je vous en donnerai des nouvelles. Mais je ne les ai pas encore testés, pas utilisés. On fera ça certainement en octobre. Parce que là, on s'en va. Ou alors, moi, je les emmène pour peindre dehors en septembre. Quand on va aller dehors. Mais je ne peindrai pas autant. Mais moi, je ne peindrai pas autant que d'habitude. Parce que là, on fait des vidéos d'avance pour être tranquille pendant le mois de septembre. Oui. OK. On continue avec Micheline Michouroban. Bon. Voilà. J'ai retrouvé ma motivation très contente. En plus d'avoir trouvé son côté de cerveau. Ah oui, le cerveau. Oui. OK. Grâce à votre documentation fournie dans la formation. Et cette semaine, j'ai commencé les tomates avec de nouveaux pinceaux. On parle beaucoup de pinceaux aujourd'hui. Oui. C'est important. Que vous nous aviez déjà montré. C'est Winsor Newton. Galeria Philber. Et je les adore. Oui. Question. J'ai acheté des toiles et il y a des coins en arrière dans un petit sac. Ah, OK. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut les installer? Est-ce vraiment ceci? Si oui ou non? Alors, si vous êtes dans la formation, j'en parle de ça. Je vous le montre dans le module, les outils, le studio et les outils. Je vous montre comment tendre une toile. OK. À part des petits sacs avec du bâton? Oui. Les morceaux de bois, oui, qu'ils mettent avec les toiles. Moi, j'ai fait un point. Ce sont, on appelle ça des clés, ils s'installent dans les coins avec une certaine méthode, une certaine façon de les installer dans les coins de la toile. Puis, on va taper avec un pinceau, avec un marteau, pardon, pour que la toile se tende. Mais il y a une autre manière. Il y a d'autres façons de faire. Mais si on a une toile vraiment très ancienne, qui est très détendue, on peut les utiliser. Moi, j'ai utilisé des clés comme ça, des clés en bois. Ça n'est pas nécessaire de le faire. Ce n'est pas obligé. Seulement, si la toile n'est pas assez tendue, si lorsque vous peignez, elle est trop molle, que vous voyez qu'on commence à voir apparaître le frame, le châssis sur votre peinture parce que la toile touche le châssis. Ça peut être dérangeant. À ce moment-là, on peut tendre la toile avec ça. Mais dans l'information, allez voir. Il y a une vidéo qui montre comment les utiliser. Il y a une vidéo qui montre comment même monter des toiles sur le châssis, les tendre, etc., etc. OK. Justine Guenet. Bonsoir. Mon nom est Justine Négé. Merci pour vos petites vidéos toujours intéressantes de vous écouter. Je ne me lance pas. Moi, je suis la formation de base théorie. Et en même temps, j'ai ressorti une toile déjà commencée et ça m'a aidée à la continuer. Et vu que je ne suis pas habile, j'aimerais, lorsque j'aurais fini, la placer sur Facebook, dans le groupe de peinture pour la montrer pour vous. Cela est facile, mais pour moi, j'aimerais savoir comment le faire. Ah, bien là, c'est sûr, il faudrait expliquer comment on met des photos d'œuvres sur… Non, mais elle, là, si elle veut, je ne sais pas, si elle est sur qu'est-ce qu'on parlait tantôt… Oui, le haut, oui, c'est ça. Si vous êtes, Justine Négé, si vous êtes dans le groupe, c'est facile. Vous n'avez qu'à rajouter votre photo. Vous savez, oui. Dans le groupe, c'est tout, puis elle va être mise automatiquement. Oui, mais elle demande comment mettre la photo, c'est ça. Ben oui, mais… Vous prenez votre toile en photo avec votre téléphone, c'est le mieux, avec votre téléphone. Oui. Comme ça, elle est dans votre galerie. Puis, quand vous êtes sur Facebook, sur la page, vous cliquez sur… C'est le petit Kodak, là. Publier, d'abord publier ou marquer le texte que vous voulez. Puis, il y a une petite icône qui montre un appareil photo. Vous cliquez dessus, puis ça vous… Vous allez chercher, vous pourrez aller chercher… Ça vous montre votre galerie d'images et vous avez juste à choisir l'image dans votre galerie. Oui, cliquez, puis c'est tout, puis elle va apparaître. Clique, clac, merci Kodak. Clique, clac, clac. On a Farah, notre belle Farah. Ah, Farah. Toujours heureuse de vous écouter. Nous aussi. Mais malheureusement, elle ne reçoit plus nos notifications. La cloche est activée. Pourquoi? Peut-être que la cloche est cassée. Je ne sais pas. On est au mal, je ne sais pas si votre cloche est activée, pourquoi vous n'avez pas les notifications. C'est sûrement de votre côté, parce que nous, tout est correct. Oui, peut-être dans les paramètres de vos notifications, je ne sais pas du tout. Là, on n'est pas expert là-dedans. Là, on est même loin d'être expert là-dedans, parce qu'on est tellement concentré sur certaines choses. On travaille beaucoup, beaucoup là-dessus, qu'on ne peut pas se répartir comme ça, à droite, à gauche. Si, c'est parfait. Moi, je dirais, il y a même des choses dans Facebook que je ne sais pas faire. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Ah, il ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Des fois, elle me demande, René, comment on fait ça? Je dis, cherche, tu le sais mieux que moi, de toute façon. Oh, oui. Non, mais Farah, essayez de demander à quelqu'un de votre entourage, probablement qu'il pourrait vous aider. Oui, qui connaît ça. Parce que, oui, c'est ça. Nous, on ne peut pas vous aider, malheureusement. Mais s'il y a quelque chose, écrivez-moi, puis on regardera ça, là. Pour certaines choses informatiques, ça y est, on est trop vieux, maintenant. Ben, pas pour toi. Ok, Geneviève Lefebvre. Si le modèle que j'ai choisi change certaines choses, couleurs, éléments, peut-on le vendre ou l'exposer sans problème? Merci pour la réponse et bonne journée. On a dit ça, on a parlé de ça déjà dans la dernière vidéo aussi, les modifications que vous faites sur le modèle. Votre modèle, vous avez pris ça sur Internet ou autre. Bon, mais si vous faites suffisamment des modifications pour qu'on ne le reconnaisse pas, que c'est cette photo que vous avez utilisée pour faire votre tableau, la personne qui a les droits d'auteur pour cette photo-là ne pourra pas vous, ne le verra pas, puis ne va pas dire, ah, il a utilisé ma photo pour faire son tableau. Il faut que je lui fasse un procès, vous voyez, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Prenez l'inspiration où vous voulez, mais ne copiez pas, il ne faut pas que ça se voie. Mais que ça change. Sinon, ben, demander l'autorisation, c'est encore mieux. Voilà, la personne vous dit, ah, j'aime bien ta photo, est-ce que je pourrais l'utiliser pour m'en inspirer, pour faire un tableau, mais je te rassure, je vais changer beaucoup de choses, on ne reconnaîtra quasiment pas ta photo. Voilà. À ce moment-là, la personne devrait dire, oui, bien sûr, pas de problème, si tu me fais un chèque. 500 000 $. Oh, vous êtes mieux d'en faire une vous-même. Ok, on finit encore avec Micheline. Micheline Michou-Robin, une petite question. Comment faire des pas dans le sable d'une plage mouillée et dans le sable sec? Alors là, je vais répondre de la manière suivante. Ok, n'oublie pas, je pense que Micheline, tu te dis en tout, elle est dans la formation. Elle est dans la formation. Oui. Mais comme je l'ai déjà dit des dizaines de fois, je le redis encore, à la question comment, comment faire des pas dans le sable d'une plage mouillée, comment faire ceci, comment faire cela? Moi, je vous dirais, je ne le sais pas. À la question comment, je ne peux pas répondre. Par contre, posez-vous la question, pas comment faire, mais que dois-je faire? Et la réponse va être, qu'est-ce que vous voyez? Parce que si vous devez l'inventer, si vous devez inventer des pas dans le sable, ça va être très difficile pour que ce soit cohérent et réaliste. Parce que des pas dans le sable, c'est quoi? Eh bien, c'est un creux, plusieurs creux, de différentes formes, de différentes dimensions, avec certains contours, des endroits plus nets et des endroits plus fondus, selon comment vient la lumière, avec des ombres plus grandes ou plus petites, avec des valeurs différentes. Vous voyez, il y a tout ça qui va entrer en ligne de compte. Où est placée la lumière? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est une journée nuageuse? Il y a tout ça. Donc, ayez un modèle. Cherchez-vous une photo, si vous ne l'avez pas déjà, puis... Oui. Je n'ai fait des... Oui, c'est ça. J'ai fait... Ça, c'est quelqu'un qui marchait avec les jambes écartées. Ou bien, il avait 3-4 jambes, je ne sais pas. Mais... Non, c'est ça. Vous avez un modèle, et là, vous allez regarder une trace de pas. Vous allez dire, ah bien, ici, c'est plus foncé, là, c'est plus pâle, là, c'est plus fondu, là, c'est plus découpé. Et vous reproduisez ce que vous voyez comme vous le voyez, en ne pensant pas dans votre cerveau que c'est une trace de pas. C'est ça. Imiter ce que vous voyez comme vous le voyez. Donc, ça n'est pas comment est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce que je dois faire. Et qu'est-ce que je vois. C'est comment je le vois que je dois le faire. C'est ça. C'est ça. Et là, vous allez pouvoir représenter vos traces... Ces tâches-là, finalement, qui vont représenter des traces de pas dans le sable. Et il faut aussi qu'on voie qu'elles s'éloignent. Donc, il va y avoir une diminution de la forme, de la taille, une diminution des contrastes, une diminution des couleurs et tout ça pour que ça s'éloigne. Vous comprenez ? C'est ça. Donc, le mieux, c'est vraiment de garder toujours à l'esprit que peu importe ce qu'on doit peindre, on doit le faire comme on le voit et non pas comme on le pense. Et c'est là qu'il faut qu'elle réutilise son cerveau. Quand on donnait des cours à l'atelier, je me souviens très bien, des élèves disaient... Moi, j'ai de la difficulté à faire ce sujet-là parce que... Je ne sais pas, on parlerait d'un chien, d'une tête de chien. Moi, j'ai de la difficulté à faire une tête de chien parce que je n'ai jamais fait de tête de chien avant. Ce n'est pas une bonne raison, ça. Ça n'existe pas. La première fois que vous faites quelque chose, vous devez le faire aussi bien que si c'était la dixième fois. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas deux têtes de chien pareil. Il n'y a pas deux têtes de chien éclairées de la même manière. Il n'y a pas deux têtes de chien avec le même pelage, avec la même couleur, etc. Donc, chaque cas est vraiment différent et pour le peindre comme il faut, à partir du moment où c'est du figuratif et qu'on veut le faire le plus réaliste possible, il faut faire les choses telles qu'on les voit sans même y penser et surtout pas travailler avec la mémoire ou le savoir. Non. C'est vraiment ça. Tu sais, toi et moi, on peut avoir une photo. On va la peindre, mais chacun à notre manière. Toi, tu la vois d'une manière et moi… Moi, je la vois d'une manière et toi, tu la vois d'une manière. On la voit de la même façon tous les deux. On la voit de la même façon, mais par contre, notre façon d'appliquer la peinture, notre façon de faire nos mélanges de couleurs, notre façon de gérer les contrastes, les valeurs, les contours, tout ça, va être un petit peu différente, ce qui fait que ça va donner des résultats différents. Non, mais ce n'est pas qu'on la voit différemment. On la voit de la même manière. Mais c'est impliqué. D'ailleurs, souvent, encore une fois, lorsqu'on était à l'atelier, qu'une élève travaillait sur son tableau et qu'elle me demandait de venir l'aider un petit peu. Si je lui montrais, par exemple, ici, regarde, tu n'as pas mis suffisamment de contraste, ou cette couleur, admettons, le feuillage, voilà. Le feuillage de cet arbre, tu l'as fait trop vert. Je reprenais un petit peu du marron, de l'ocre jaune, je mettais dessus. Je mettais ça plus chaud, moins bleuté, moins verdâtre. Je mettais ça plus pâle, je mettais ça… Peu importe ce que je changeais, ça arrivait très souvent, très très souvent, que l'élève me disait, ah oui, mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Et là, je lui prenais la photo, son modèle, je lui disais, « Regarde, est-ce que tu vois que là, c'est plus foncé, là, c'est plus pâle ? » Oui, c'est vrai, mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Mais le problème, il est là, c'est qu'elle voit, mais elle me dit « je ne le voyais pas comme ça ». Et ça, c'est un problème de langage. C'est qu'elle modifie le mot « voir », si vous voulez. Elle remplace le mot « penser » par le mot « voir ». Parce qu'en fait, elle le pensait autrement. Elle le pensait autrement. Elle le voyait comme ça, mais elle le pensait autrement. Et le problème, quand on fait de la peinture, c'est ça, c'est… ou dans le dessin aussi, hein. Si on fait les choses telles qu'on les pense, ça ne marchera pas. Il faut faire les choses telles qu'on les voit et vraiment sans mettre du tout notre pensée. Ne pas aller chercher dans la mémoire, tu sais, « Un arbre, c'est fait comment ? » Non, non, c'est cet arbre-là, il est fait comme ça. Fais-le comme ça. Et comme ça, on y arrive bien. Je me rappelle les premières fois que je faisais les arbres, là. J'essayais faire les feuilles. Oh mon Dieu ! Une fois, je me dis « non, 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 non ». Je le vois beaucoup, là, maintenant, je sais comment. Il faudrait que je me pratique, là, mais je sais vraiment que c'est une des tâches. Je lui donne tellement de travail qu'elle n'a plus le temps de peindre. Non, mais… Et comme ça, c'est mieux, parce que si jamais elle peignait plus, des fois, qu'elle serait meilleure que moi. Non, mais j'apprends. J'apprends beaucoup. J'adore ça. J'adore ça parce que je t'écoute. Ça, c'est une bonne chose. Tu m'écoutes et tu m'obéis. Hé! Non, j'aime ça parce que j'apprends. Quand attachez-vous? Quand je vais commencer à peindre un paysage? Attache ta tuque. Attache ta tuque. C'est fini. Hé! On a fait, oui. On a fait une heure. Ça fait une heure. Une heure, oui. J'ai marqué à 6h30. Je commence à avoir soif. Oui, OK. Mais c'est bien. On a tout... Il va y avoir des petites choses qu'on va vous rajouter. Le lien du groupe pour Facebook. Il va y avoir des liens sous la description. Des liens en dessous, oui. Mettre un lien pour la... Contre-toi pour me le rappeler. Ben, je l'ai marqué. Regarde. Mettre les liens pour les couleurs acryliques de Gordon. Et le dernier... Pendant qu'elle fait ça, on va vous quitter. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment pour tous vos beaux commentaires. Vous savez qu'on vous adore et que vous êtes vraiment très important pour nous. Alors, surtout, faites très attention à vous. Surtout avec la deuxième vague. Ouais. Nouvelle vague. Mais nous autres aussi, hein, pour faire attention, là. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, hein? C'est la vie. Ouais. Mais un jour à la fois. Voilà. Un jour à la fois. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye-bye! Bye-bye!